Musique Harouda, comme son nom l'indique en arabe, est une personne dévoyée, ce qui reflète son statut de personnage qui se détourne des normes établies. Le roman débute par l'enfance du narrateur, où il est témoin des tabous et des injustices entourant la sexualité et la condition des femmes. Son regard est attiré par Harouda, une prostituée au passé mystérieux et il est profondément fasciné par elle. Certes, Harouda est une prostituée et elle est présentée comme un oiseau qui aspire à la liberté et qui cherche à rebeller contre les conventions et les attentes sociales et de s'affranchir de ces limites qui lui sont imposées en tant que femme marocaine afin de trouver sa propre voie et de vivre une vie qui lui est propre dans une société conservatrice, surtout à sa vie natale, fesse, qui est symbole de la culture traditionnelle. Ma foi, la prostitution est un acte maléfique, toutefois elle peut être interprétée comme une forme extrême de révolte et de quête de liberté individuelle. De surcroît, le roman dépeint la vie tumultueuse de Harouda depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. Elle lutte contre les obstacles et les entraves qui se dressent sur son chemin, notamment la violence, la pauvreté et la discrimination basée sur le genre. Du coup, elle ressentait le besoin de s'éloigner de l'environnement oppressant dans lequel elle sentait étouffée et tangée en tant que ville portuaire cosmopolite et réputée par sa diversité culturelle, offrait un espace plus ouvert et libéré des conventions sociales où elle pouvait exprimer sa véritable identité et sa liberté individuelle. En guise de rappel, l'œuvre explore la condition des femmes et les injustices auxquelles elles sont confrontées à travers le regard du narrateur et cela naît sans rappeler l'expérience de sa mère. La relation entre le narrateur et sa mère devient alors un lieu de compréhension mutuelle, de solidarité et de résistance face à ces injustices. Le narrateur prend conscience de l'importance de donner une voix à sa mère et de lutter contre les contraintes qui pèsent sur elle, contribuant ainsi à sa propre émancipation et à son engagement social. En fin de compte, Harouda est un roman puissant et poignant qui nous pousse à réfléchir sur notre propre condition et à considérer le pouvoir de la résistance et de la prise de parole pour créer un monde plus juste et égalitaire. C'est un récit qui ne laisse pas indifférent, nous invitons à embrasser notre propre voyage intérieur et à défendre les droits et la dignité de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada